On peut la diviser en deux choses, l'expérience d'accouchement, il va y avoir l'expérience en soins, c'est à dire comment la patiente va évaluer la prise en charge de par les soignants pour son accouchement ou l'expérience de vie et puis là c'est vraiment l'accouchement lui-même comme événement qui peut être mal vécu. Chez la femme on peut se voir développer de l'anxiété, une dépression et ça peut même aller jusqu'au syndrome de stress post traumatique. On voit aussi qu'il peut y avoir un impact dans la vie de couple avec des fois des réticences pour avoir un autre enfant ou des problèmes liés à l'intimité. Chez l'enfant on a pu voir dans certaines études qu'il peut y avoir des conséquences sur le développement de l'enfant à moyen et à long terme et aussi sur la relation entre la mère et l'enfant. L'objectif en fait ce serait premièrement de pouvoir dépister des femmes qui seraient plus à risque d'avoir une expérience négative d'accouchement. Ensuite il faut développer une philosophie dans les maternités pour accompagner au mieux les couples lors de l'événement lui-même. Et enfin il faudrait pouvoir prendre en charge les patientes qui ont mal vécu leur accouchement. Donc ici au RHNA on a mis en place par exemple des consultations liées au vécu d'accouchement où les couples peuvent décrire comment s'est passé l'accouchement pour eux et il y a toute une discussion qui se met en route autour de ça. Je pense que c'est un sujet qui est important en termes de santé publique qui mérite d'être développé. On va en parler lors de la conférence du 16 février sur un plan scientifique et puis aussi très pratico-pratique avec ce qui a été mis en place au RHNA. Donc je vous invite à venir nombreux pour échanger à ce sujet.